Gloire à Dieu Le moment Père éternel où tu t'apprêtes à parler encore à nos cœurs. Nous faisons taire toute chair. Nous éloignons la confusion, la lourdeur. Nous éloignons Seigneur la distraction. Et nous t'invitons Seigneur Papa à prendre toute la place que tu mérites, la première place en toutes choses. Reçois la gloire au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de Ruth. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous ferons la lecture dans le premier chapitre. Je suis dans la version de Louis II aujourd'hui. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient Ephrassiens de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8 Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles aller. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refusirez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que l'amène l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Or, pas baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterrée. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi, Naomi la voyant décider à aller vers elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi ? Et elles leur dirent, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée. Ainsi revinrent du pays de moi Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Voilà une histoire que nous venons de lire. C'est une histoire où il y a de la douleur, où il y a des pleurs, mais qui se termine bien par la grâce de Dieu. Nous voyons l'histoire de cette dame qui s'appelait Naomi. Naomi était une servante fidèle de Dieu. C'était une dame qui aimait Dieu. Mais comme nous l'enseignons à chaque fois, nous vivons dans le monde. Et la parole nous enseigne que ce monde est sous la coupe du diable. Et en tant que croyants des enfants de Dieu, nous aurons et nous avons à faire face à des tribulations. Mais la parole nous enseigne aussi que notre Dieu est celui qui ne nous abandonne jamais dans les tribulations. Comme nous l'avons lu à l'instant, Naomi a connu des moments très difficiles dans sa vie. Sa famille et elle ont fait face à la famine. Ensuite, elle a eu la perte de son mari, Elimelech, et ensuite la perte de ses deux fils. Mais malgré toutes ces tragédies qu'elle a essuyées dans sa vie, malgré son affliction, Naomi a été bénie à la fin par Dieu. Et nous voyons ici, Naomi pensait que c'est l'Éternel qui était le responsable de son affliction. Frère, Dieu est bon. Et l'une des plus grandes stratégies d'égarement de Satan est de nous faire croire que Dieu est l'auteur de tous nos malheurs. Afin que nous nous détournions de la communion avec Dieu pour se perdre totalement dans le monde. Quand l'adversaire réussit à te convaincre que c'est Dieu qui est derrière le malheur qui t'arrive, alors tu es totalement à côté de la plaque. La parole nous enseigne que Dieu est bon. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. C'est le diable qui fait le mal. Mais en tant que le père du mensonge, il travaille les intelligences des gens pour convaincre les uns les autres que c'est Dieu qui nous afflige. Et c'est comme ça que beaucoup, ayant le cœur lourd de tristesse, parfois même de colère, se détournent de Dieu alors que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Pour détailler cette histoire, à partir du premier verset, nous voyons que la ville d'origine de cette famille de Naomi et de son mari Elimelech était Bethléem. Bethléem signifie littéralement maison du pain. Et on nous relate ici l'histoire d'un monsieur appelé Elimelech qui appartenait au groupe d'Ephratas. Le prénom Elimelech, c'est un prénom qui signifie « mon Dieu est roi ». Donc Elimelech était aussi un croyant. Il a quitté la maison du pain ou encore Bethléem parce qu'il y avait eu une famine en Israël. Et Elimelech est allé s'installer à Moab avec toute sa famille. Nous nous souvenons, qui sont les Moabites ? Les Moabites, c'était des païens. C'était un peuple idolâtre. Leur divinité qu'ils adoraient s'appelait Kemosh. C'était la divinité des Moabites, des Ammonites. Et Kemosh était représenté comme le dieu de la guerre. C'était une représentation de Belzébute ou de Moloch qui est en fait le diable. Il avait pour emblème une étoile noire. Cette entité appelée Kemosh était tout simplement une abomination. C'est parmi donc les adorateurs de Kemosh ou encore les Moabites que Elimelech, un croyant, à cause d'une difficulté, la famine qui était survenue à Bethléem, la maison du pain, va donc quitter sa ville natale pour aller dans le monde, pour aller auprès des Moabites frères. Les difficultés dans la vie ne manquent pas. Mais quand une difficulté se présente, nous devons avoir la sagesse en tant que croyants pour pouvoir faire le bon choix. Parfois, c'est parce qu'on fait le mauvais choix que les choses empirent. Rappelez-vous le choix qu'avait fait l'autre quand il se séparait de son oncle Abraham. Il s'est tourné, il a regardé toutes les plaines verdoyantes, alors qu'en bas, il y avait Sodome et Gomorre. Il a pensé à lui, au bien-être qu'il aurait eu là-bas, mais il a oublié que c'était parmi des peuples qui marchaient dans l'abomination. Et nous connaissons ce qui s'est passé par la suite. Comment sa famille a été détruite ? Voilà encore un exemple qui nous montre que ce n'est pas quand il y a la difficulté que nous devons quitter l'endroit où il y a la présence de Dieu. Avec sa femme Naomi, le prénom Naomi, je prends la peine de donner la signification de ses prénoms. Le nom suit la personne. Nous, en tant que parents et même les futurs parents qui m'écoutent, ceux qui aspirent à avoir des enfants, je l'ai souvent enseigné, il est important de donner des bons noms, des noms prophétiques à nos enfants. Le prénom Naomi signifie gracieuse, charmante. Et elle a eu deux fils, Malone, qui signifie malade. Et Kélion, qui signifie faiblesse, fragilité, languissant. C'est important de donner des noms prophétiques à nos enfants. On a vu des personnes qui portaient des noms qui avaient des significations mauvaises. On voyait vraiment en manifestation dans la vie de ces personnes la signification de leur prénom. Donc, Elimelec est parti avec sa famille à Moab. Cependant, à Moab, là où était censé avoir l'abondance, puisqu'il fuyait une situation de famine, il ne trouve pas la paix. Mais il trouve une vie de souffrance. Il trouve la mort. Il trouve le deuil. Et c'est ainsi qu'on voit donc comment Naomi, comme elle-même, elle le dit dans le verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Et l'éternel me ramène les mains vides. C'était une femme qui était dans l'abondance. C'était une femme qui vivait bien. Une famille quitte le lieu de bénédiction, car il se trouve là une difficulté ici, mis pour la famine, je le répète, et va vivre au milieu des païens. La vie est faite de hauts et de bas. Ce n'est pas dans la difficulté qu'un croyant peut se permettre de rétrograder. Ce n'est pas quand la difficulté se présente que nous devons prendre des décisions de retourner sans le consentement de Dieu dans certains endroits. Et ce n'est pas parce que tu as eu une difficulté que tu dois aller te réfugier quelque part. Le mari est mort, les fils sont morts, Naomi est une femme éprouvée. Naomi est une femme du jour au lendemain qui se retrouve seule, sans mari, sans enfant, solitude, tristesse, pauvreté, misère. Elle est donc sans protection. C'est une vie de larmes, une vie de souffrance. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu miséricordieux qui nous assure des projets de paix et non de malheur, qui nous assure de l'avenir, de l'espérance. Naomi entend la nouvelle que Dieu a béni Bethléem et décide donc d'y retourner. Elle s'arrête en chemin et elle va bénir ses deux belles-filles plutôt et leur demander de retourner dans leur famille respective. Naomi a deux belles-filles, Orpah et Ruth. La parole nous dit dans le verset 14 que « Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. » Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth signifie « compagne » ou « amie ». C'est un très beau prénom. Tandis que Orpah, les théologiens disent que ça signifie « la nuque ». Et les théologiens disent que c'est un symbole de défection. Ça veut dire un symbole d'abandon. Naomi demande à ses deux belles-filles de se séparer d'elle parce qu'il n'y a plus d'avenir. Ruth décide, malgré l'insistance à plusieurs reprises de Naomi, de se séparer d'elle, de demeurer avec Naomi, ce qui n'est pas le cas d'Orpah. Orpah, devant l'insistance de Naomi, qui a vécu une vie dure, quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur, et elle décide donc de se séparer de ses belles-filles afin que ses belles-filles puissent aller se chercher et avoir un avenir. Ce qui plonge ses belles-filles dans une tristesse parce qu'elles aimaient leur belle-mère qui était Naomi, mais Orpah, devant l'insistance, devant l'exposition du fait que Naomi, qui est dans sa sincérité, leur dit que moi je n'ai plus rien à vous donner, je ne peux plus engendrer de fils, je n'ai plus de richesse, je ne peux plus rien faire pour vous, Orpah a décidé de partir. Orpah et Ruth avaient été toutes deux au même niveau. Cela veut dire quoi? Elles étaient toutes deux moabites. Elles étaient toutes deux mariées dans une même famille. Elles avaient toutes deux vécu proche de Naomi. Toutes les deux connaissaient les origines de cette famille. Toutes les deux avaient subi la mort de leur époux respectif. Toutes les deux étaient veuves. Toutes les deux pouvaient donc avoir la même douleur dans le cœur qui est la perte de leur mari. Toutes les deux avaient donc la même condition sociale. Elles étaient éprouvées. Moi, je ne pense pas que Orpah n'aimait pas Naomi. Orpah devait sûrement aimer Naomi puisqu'elle a pleuré au début, elle ne voulait pas partir, mais à la fin, on se rend compte que Orpah, devant l'insistance de Naomi, a fini par partir. Il y avait une chose qui différenciait les deux femmes avec toutes les similitudes qu'elles pouvaient avoir. C'était la décision finale. La décision finale était la chose qui est venue différencier les destins de Orpah et de Ruth. Frère, je le répète encore, Ce n'est pas parce qu'on se trouve face à une difficulté que nous devons faire le mauvais choix. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être lucides et nous devons toujours chercher à demeurer proche de Dieu qui est la lumière, afin que cette lumière continue de briller dans les moments de ténèbres que nous traversons. Mais si on s'éloigne de cette lumière, on va sombrer. La parole de Dieu après le départ d'Orpah ne nous parle plus d'Orpah. Par contre, Ruth, une femme simple qui avait un bon cœur, est rentrée dans la généalogie de Christ. Naomi n'a pas trompé Ruth en faisant miroiter un avenir à Dieu. Elle lui a fait clairement comprendre qu'elle n'avait plus rien de bon à lui donner. Mais Ruth ne s'est pas laissée découragée. Nous allons le relire encore à partir du verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Voilà la fermeté de quelqu'un qui a compris quelque chose. Si Ruth est arrivée à dire à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Cela veut dire que Naomi avait sûrement communiqué sa croyance au Dieu Tout-Puissant, à sa belle-fille. La marche avec Dieu, le fait de suivre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous assure toujours que tout sera facile. Il y aura des embûches, il y aura des persécutions. Parfois, on aura à supporter des pertes. Parfois, on aura à supporter des épreuves. Mais ici, nous voyons qu'Orpa a fait le choix, a pris sa décision. Elle a réfléchi à son lendemain en voyant la difficulté. Elle a préféré partir de son côté. Elle a jugé, « Bon, ok, moi je suis encore jeune. Je peux refaire ma vie. Je peux me remarier. Ça ne sert à rien de rester. Ma belle-mère a raison. Elle ne peut plus rien m'apporter. Je vais retourner vers les miens. Et qui dit retourner vers les siens, les mohabites, dit retourner à l'adoration de Quémosh. Et là-bas, j'aurai sûrement un avenir. Mais Ruth n'a pas considéré toutes ces opportunités physiques qu'elle avait. Elle a dit, « Ton peuple sera mon peuple. » En d'autres termes, le peuple des enfants de Dieu de Bethléem. Moi, je vais faire partir de cette communion. Ton Dieu que tu sers là sera mon Dieu. Je ne retournerai plus à l'adoration de Quémosh. Je serai adoratrice du Dieu Tout-Puissant. Que ce Dieu-là me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Frère, voilà un exemple de détermination remarquable. Ruth était une femme remarquable. Et ça nous fait penser à l'exemple également d'un très grand homme de Dieu, Moïse. Allons dans Hébreu chapitre 11 à partir du verset 24. Nous allons lire le verset 24 et le verset 26. « La parole nous enseigne que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Voilà l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Moïse a préféré, malgré qu'il pouvait être dans le palais royal, jouir de sa condition de prince d'Égypte, il a préféré être maltraité avec les enfants de Dieu que d'aller être parmi les grands, parmi les personnes, mais cependant perdu. Il a préféré supporter l'opprobre. Il a préféré supporter la vie dure que d'abandonner le plus essentiel. Ruth savait les difficultés, mais elle avait les regards fixés sur Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la foi de Ruth, qui devant les épreuves, devant l'apparente froideur de sa belle-mère, qui lui disait « Va-t'en, laisse-moi, retourne à ta famille. » Malgré le fait que sa belle-sœur soit partie, malgré le fait qu'on lui parle d'un futur de misère, « Je n'ai plus rien à te donner. » « Je suis les mains vides. » « Je suis déjà vieille. » Elle a continué à demeurer ferme. « J'irai où tu iras. » « Où tu demeureras, je demeurerai. » La loyauté envers sa belle-mère. Elle se considérait déjà comme membre de la famille de Naomi. Elle a démontré son engagement, sa fidélité envers Naomi. « Où tu demeureras, je demeurerai. » « Mais dans quelle demeure tu devais aller ? » Naomi n'avait plus rien. Elle l'a dit dans le verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Naomi, est-ce que Naomi avait même une maison ? On ne sait pas. Mais si Naomi devait aller dormir dehors, alors Ruth devait accepter de dormir dehors. Elle était devenue une femme pauvre Naomi. Ruth n'était pas derrière Naomi pour rechercher les biens terrestres, les biens matériels. Elle ne pouvait rien profiter d'une telle personne. Mais ce que Ruth recherchait, c'était la communion avec sa belle-mère qu'elle aimait, avec son peuple de Bethléem, mais surtout avec Dieu, le Dieu tout-puissant. Elle ne voulait plus se séparer. Elle avait choisi la bonne part, rompant ainsi le lien avec sa propre famille moabite. Avec les croyances moabites, elle a refusé de retourner en arrière. Frère, quand tu as connu une personne qui t'a parlé du Dieu vivant, quand tu as connu une personne qui t'a amené à Christ, qui t'a témoigné Christ, demeure fidèle à Dieu et demeure également fidèle à cette personne. Ne retourne pas à ton adoration de crâne, à la moindre difficulté qui arrivera à ta vie. Ne retourne pas à servir la sirène des eaux. Ne retourne pas à refaire des rites de sorcellerie exécutés dans ta famille quand tu connais déjà la vérité. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10 verset 37 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ruth a pris une décision ne pas retourner à l'adoration de Quémosh et elle dit que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Renoncement aux idoles renoncement à sa culture renoncement à sa famille pour suivre Dieu pour suivre la communion avec le peuple de Dieu. Nous devons choisir Dieu car il est notre espérance il est tout pour nous. Voilà une femme veuve sans rien tant que quelqu'un pouvait regarder et dire que mais elle est sans avenir mais de cette femme est sorti David de cette femme sortira ensuite le Christ une descendance glorieuse. Aime le Seigneur mon frère ma soeur ne te détache pas de lui parce qu'il sait où il amène ta vie ne regarde pas l'affliction l'épreuve actuelle dans laquelle tu te trouves et tu crois que tout est terminé Dieu est Dieu la parole dit le verset 14 qui fait toute la différence mais Ruth s'attacha à elle voilà la clé attache-toi à la communion de maisonnée celle qui est authentique attache-toi à Dieu c'est lui le guide et je le répète encore en termes de conclusion devant la difficulté devant la tribulation devant la persécution demeure fort prends l'exemple de Ruth et n'aie pas peur de retourner à Bethléem que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen Amen